Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon point de vue sur la BD Tu vas parler de ton point de vue sur la botouche ? Mais c'est original comme sujet Mais non, je vais parler de mon point de vue sur la bande dessinée imbécile Ah, tu vas parler de gens qui ont les yeux bandés lorsqu'ils dessinent Je vais prendre de l'aspirine et commencer mon point de vue J'aime bien lire des bandes dessinées, mais les bandes dessinées comme tous les autres médias ont des avantages et des désavantages Lire une BD, ça ne fait pas mal aux yeux Je viens de jouer 3h de suite à Pokémon des purins, j'ai mal aux yeux Moi je viens de lire plusieurs spiraux en 3h consécutives et pas l'ombre d'un mâle Ah, il y a l'ombre d'une femelle alors Un autre avantage, ça tombe Mais ça ne casse pas J'ai fait tomber ma 3DS comme bazar le jour où la garantie expire Je suis bon pour en racheter une à 300€ Moi j'ai été tombé 300 fois mon petit oeuf à 10€ et ne s'est jamais cassé C'est pas juste Un autre avantage, il n'y a pas de batterie à recharger Alors t'as réussi à capturer Mewtwo ? Malheureusement non J'ai failli l'attraper mais la batterie s'est déchargée Moi j'ai lu pendant 12h l'intégrale de Spirou 10 000 pages Et la batterie est encore à 100% Un autre avantage, on peut imaginer la voix des personnages Du coup pour moi Nelson a une voix similaire à celle de Bob l'Eponge Similaire j'ai dit, il n'a pas la même Mais il y en a une qui est similaire Le problème c'est qu'après quand tu les regardes en film ou en dessin animé T'es parfois déçu Ah mais c'est quoi cette voix, c'est pas sa vraie voix ça ? Et pour continuer à dire du bien de la bande dessinée Il y a toujours des dessins Du coup on doit pas se casser la tête à imaginer à quoi ressemblent les personnages Et maintenant on va passer au désavantage Se faire engager c'est super dur Tous les jours, les éditions Dupuis refusent des centaines d'auteurs de BD Qui voudraient devenir auteurs au journal Spirou Saviez-vous que dit oeuf aurait pu être édité par Dupuis ? Les éditeurs font des choix complètement stupides en refusant des gens qui ont du talent Finalement quand Spirou arrive à t'engager Et bien t'es évidemment très mal payé Y'a pas que Spirou qui paye très mal ses auteurs Beaucoup d'éditeurs payent très mal leurs auteurs En fait à ce qu'il paraît Un auteur de BD serait moins bien payé qu'un toiletteur d'un éditeur Avoir des toilettes propres et avoir de très mauvaises BD C'est plus important que le contraire Pour un éditeur de BD Si vous voulez être un auteur de BD et être bien payé Bah faut faire un best-seller Si vous voulez devenir auteur de BD Faut pas penser au caviar Faut plutôt penser aux pâtes Si vous êtes pathophile c'est le métier idéal Et puis tant qu'à parler d'auteur très mal payé Il faut aussi savoir que les bandes dessinées sont très chères 10€ la bande dessinée A 48 pages Qui se lit en 20 minutes Alors qu'à côté de ça le jeu Super Smash Bros 4 Il coûte 50€ Mais on le termine en minimum 200h 5 BD 48 pages ça coûte 50€ Donc en gros tu dois payer 50€ pour 100 minutes de lecture Alors qu'à côté de ça tu payes 50€ pour plus de 200h de jeu Et pour citer un dernier défaut Les coloristes ne sont même pas reconnus Sur la couverture de l'album On a uniquement le scénariste et le dessinateur On a même pas le coloriste Alors que c'est lui qui a tout colorié Vous imaginez si le gars qui avait colorié cette boîte S'il n'était pas reconnu Si on ne savait pas qui c'était En conclusion je dirais que lire des bandes dessinées c'est bien Et que d'en faire son métier c'est pas une très bonne idée La vidéo est terminée Sur ce je vous laisse Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz